La dernière soirée de la semaine De ce que j'ai dit hier Florence je n'ai pas compris quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu Et puis alors Après pour vous Il n'était pas pleinement homme et pleinement Dieu Bah si justement il est pleinement homme et pleinement Dieu Donc il n'est pas que Dieu Il n'est pas réductible à Dieu J'aurais dû dire Je suis allée un peu vite Mais c'est vrai que quand on parlait de Dieu qui change d'avis Jésus qui revoit sa position Si on préfère plutôt que Changer d'avis Qui revoit sa position Dans ce cas là il n'est pas réductible Pour moi à Dieu Alors la nature du Christ Là dessus je suis très très classique Dans ma théologie C'est qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu Calcédoine Qui devait être en concile de Calcédoine 451 Donc Et la plupart des églises D'ailleurs adhèrent à ça Même si en réalité Je pense que Dans la plupart des églises protestantes, catholiques Je connais moins le monde orthodoxe On a toujours plus insisté sur le côté divin Que le côté humain Puis à la fin du 19ème siècle Dans les courants libéraux du protestantisme On est revenu plus au côté humain Mais pour moi J'aime cette idée qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu Avec une part de mystère Parce que je ne sais pas comment ça se mélange tout ça Mais en tout cas il est les deux Donc il n'est pas que Dieu Voilà Théologie officielle De l'église depuis 2000 ans Voilà Maintenant on peut en avoir une autre On a devant l'hérésie Donc en fait les deux hérésies sont simples C'est ce qu'elles appellent du monophysisme C'est à dire c'est d'oublier une des deux hérésies Donc les plus courants C'est les monophysites spirituelles je dirais C'est à dire Ils disent Jésus c'est Dieu lui-même Sous une apparence humaine C'est à dire en fait c'est Dieu qui se déguise en homme Mais en fait à l'intérieur c'est Dieu Avec toutes ses variantes Certains disant que Jésus c'est Dieu qui prend possession d'un corps sans âme En fait Où Dieu prendrait la place de l'intelligence et de l'âme du Christ En fait c'est un corps piloté par Dieu Donc ça c'est une théologie monophysique Qui a été condamnée par l'église Et l'église ayant toujours dit dans ses conciles successifs Qu'en Jésus Christ il y avait une volonté Il y avait une âme créée Qu'il y avait une volonté propre Qui était la sienne Qui avait une identité propre Qui est la sienne Et qui n'est pas celle de Dieu Simplement il est un homme parfait Parfaitement uni au Dieu véritable Donc a priori sa volonté coïncide avec celle de Dieu Avec des moments où il peut y avoir des petits écarts Comme quand il dit non pas ma volonté mais la tienne A chez de ses manées Ça laisse supposer que c'est pas tout à fait évident Voilà Et puis donc ça c'est les monophysites spirituelles Qu'on a appelées Alors sous différentes formes On les a appelées des patripatiens Parce qu'on dit dans ce cas Ils font souffrir le Père sur la croix Et la théologie officielle dit Dieu ne meurt pas sur la croix Puisque Dieu est au ciel Donc il ne peut pas mourir sur la croix On les a appelées aussi Les modalistes Et en disant le Christ est un mode de l'existence de Dieu Tout cela on les a brûlés aussi Condamnés Ils ont bien fait On les a appelés aussi les sabéliens On les a appelés aussi d'autres choses que j'ai oubliées Et puis alors il y a les monophysites dans l'autre sens Effectivement tu les as évoqués Comme les libéraux du 19ème Qui eux considèrent Jésus comme homme seul Et qui réduisent la dimension divine Alors ceux-là ils sont moins présents En général on considère que c'est les hibionites Alors les hibionites dont on peut penser que c'était d'ailleurs parmi les premiers chrétiens Puisqu'on voit des traces d'une pensée hibionite Donc monophysite humaine Dans les actes des apôtres Par exemple le premier discours de Pierre au moment de la Pentecôte Est totalement monophysite Quand il dit Jésus-Christ de point Cet homme mis à part par Dieu Donc là on est dans une théologie Enfin il part pas de haut de haut Il dit un homme mis à part par Dieu C'est tout à fait Il part de l'humain Et puis il y a des intermédiaires un petit peu C'est ceux qui me tentent le plus Si vous voulez savoir ma tendance hérétique C'est les adopsianistes Les nestoriens Alors les adopsianistes il y en avait encore un certain nombre Il y avait une église nestorienne je crois en Irak Et je crois que Daesh a dû tuer les derniers assez récemment Bon il en reste quelques-uns mais pas beaucoup en effet Donc il reste plus que moi bientôt Jusqu'à ce que Daesh ou le Covid me tuent Et donc les nestoriens étaient adopsianistes C'est-à-dire qu'ils disaient en fait Jésus c'est un homme Qui est né homme Mais qui a été adopté comme fils de Dieu par Dieu au moment de son baptême C'est-à-dire qu'il est devenu fils de Dieu Au moment du baptême Parce que au moment du baptême Il y a une voix qui vient du ciel qui dit Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection La plupart des bons théologiens comme toi Disent c'est une sorte de rappel Dieu arrive et il dit Bon les gars je vous préviens C'est mon fils depuis 30 ans déjà Mais vous ne le savez peut-être pas Donc je vous avertis Et les nestoriens disaient C'est une parole d'adoption C'est-à-dire c'est au moment de son baptême Que Dieu fait de Jésus son fils Et donc il devient Christ à ce moment-là D'où ce qu'on appelle la théologie adoptionniste Donc je vous ai dit Nestorius c'était adoptionniste 3-4ème siècle je ne sais pas quand vers là Et il y a eu une église nestorienne en Orient Donc est-ce qu'il y a encore des nestoriens aujourd'hui Ça si vous le savez Je crois qu'il y a encore des nestoriens Je crois que Daesh en a tué beaucoup Oui oui Mais il y a encore pas mal d'églises monophysites Quand même Il y a l'église apostolique arménienne Il doit y avoir des Monophysites côté Dieu Côté Dieu Enfin on ne va pas rentrer dans les détails Parce que en fait C'est souvent plus un problème politique Qu'un problème théologique Puisqu'en fait on s'aperçoit Qu'au moment de Calcédoine Les églises qui vont se détacher En 451 Donc après Jésus Christ bien évidemment Les églises qui vont se détacher Et rester Enfin devenir monophysites Ce sont des églises qui sont A la frontière de l'Empire Donc ça les arrangeait bien Ça leur permettait de dire Avec leurs voisins Pour les Arméniens Les Perses en l'occurrence Non non mais nous On ne se mélange pas avec Rome Comme ça on arrive à vivre A peu près bien avec les Perses Vous voyez d'ailleurs On n'a pas la même On n'a pas tout à fait La même conception Enfin bon Souvent d'ailleurs Mais c'est Ce n'est pas une nouveauté La religion et la politique Peuvent se mêler Et parfois Des positions théologiques Sont dictées Par des Par des positions politiques Bon en tout cas Ils ont bien vécu Avec les Perses Un certain temps Donc très bien Alors que cette variété D'hérésie possible Simplement vous donne le droit D'avoir votre propre position Sur le sujet Je crois que c'est ça Qui est intéressant C'est que vous voyez Depuis 2000 ans Ça oscille entre Jésus homme Et Jésus Dieu L'église de Rome A essayé de se mettre Au milieu Evidemment In medio stat veritas Ou virtus Mais en tout cas Ça vous donne La totale liberté Vous d'être D'un côté ou de l'autre De pousser Jésus Du côté de l'homme Ou de pousser Jésus Du côté de Dieu Poussez-le du côté Où vous vous trouvez bien Et ce sera très bien Comme ça Bien Bon une deuxième question Qui a été posée Plusieurs fois Par Arnaud Donc on va la traiter Ce soir Peut-on rapprocher La conviction protestante Dieu est seul Dieu Cher aux protestants Réformés Mais en fait Je n'ai jamais entendu ça Évidemment Que Dieu est seul Dieu Mais les protestants N'ont pas plus dit ça Que les autres On peut dire Que les protestants Certes sont très monothéistes Plutôt monolâtres C'est-à-dire Qu'ils n'adorent que Dieu Ne rendent de culte Qu'à Dieu Et pas au saint Pas à Marie Pas à d'autres gens Donc c'est vrai Que le protestantisme Est très centré sur Dieu Passant par Jésus Christ C'est peut-être ça Qu'il veut dire J'en sais rien Et que de ce côté-là Le protestantisme Est très monothéiste Cela dit Beaucoup de protestants Sont quand même trinitaires Et ça Les musulmans Et les témoins de Jéhovah Le reprochent beaucoup Enfin ils ne sont pas tous trinitaires Mais certains le sont Oui la plupart des protestants Sont trinitaires Mais en fait Dans les grands principes Du protestantisme Qui ne sont d'ailleurs Pas des donnes Ce n'est pas Dieu Et seul Dieu C'est à Dieu seul la gloire Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas tout à fait La même chose Alors maintenant Quel point commun Est la différence Avec l'affirmation De la foi musulmane Il y a d'autres dieux Que Dieu Bon je ne sais pas En fait j'ai toujours du mal A répondre à la place Des musulmans Il y a eu une autre question Sur les musulmans Hier que j'ai perdu Mais Il n'y a pas d'autres dieux Que Dieu Je suis d'accord Moi aussi je suis tout à fait d'accord Il n'y a pas d'autres dieux Que Dieu Là dessus je suis d'accord Mais j'ai toujours du mal A répondre D'abord je connais assez peu Assez mal L'islam J'ai lu le Coran Mais je vous avoue franchement Que je n'ai pas tout compris Et puis en plus de ça C'est toujours très compliqué Parce que C'est comme dans le christianisme L'islam Il n'y a pas un islam Monolithique Monothéiste certes Mais monolithique non Et donc Chez les musulmans Comme chez les chrétiens Il y a des gens Extrêmement Fermés Il y a Daesh Et puis il y a des grands Il y a des grands libéraux Il y a des choses merveilleuses Comme le soufisme Donc c'est difficile de dire Ce que pensent les musulmans J'ai du mal A me positionner à leur place J'ai déjà du mal A me positionner A la place de tous les chrétiens Ce que je connais le mieux C'est Les chrétiens protestants Et donc C'est vrai que Quand on nous pose Je suis toujours mal à l'aise Quand on me pose des questions Par rapport Aux musulmans Voilà Donc ce serait intéressant Éventuellement De faire une fois un débat Avec un musulman Mais c'est pareil Je veux dire Comme dans le judaïsme Comme dans le catholicisme Il y a divers Et variés Il n'y a pas une position Unique Chez les catholiques Certes il y a le pape Mais enfin Si vous prenez Tous les catholiques Un par un Ils ne croient pas tous Exactement à la même chose On l'a vu Enfin on l'a évoqué A propos de De l'eucharistie Mais C'est vrai qu'il y a un dogme Ce qu'il n'y a pas chez nous Mais Chez les musulmans aussi Il y a des dogmes Mais En tout cas J'ai du mal A me positionner Toi Voilà Question intéressante Question Qu'on va passer très vite Parce qu'il y a une question Sur Ephésiens 6 Verset 11 à 18 Quelles sont les puissances Qui dirigent le monde De la nuit Les esprits Pourquoi les armes De Dieu De Dieu Sont la vérité Alors je me souviens Très bien D'une magnifique Prédication Du pasteur Louis Pernault Un dimanche Où il y avait Où nous recevions L'armée du salut Et avait prêché Sur ces armes De Dieu Donc on va vous mettre Le lien Pour C'était en février 2019 Mais donc On va vous mettre Le lien Et donc C'est David Qui nous posait la question Donc David Tu peux aller Voir Cette magnifique Prédication De Louis Enfin tu peux quand même En dire 2-3 mots Oui peut-être En attendant Très résumé C'est-à-dire que Paul Là parle effectivement Du fait de lutter Contre les manœuvres Du diable Contre les principautés Les pouvoirs Les dominations Des ténèbres Ça c'est un C'est un questionnement Aussi qui traverse Même le protestantisme Il y a certains protestants En particulier Dans les milieux évangéliques Qui croient Dans les démons Dans les puissances Des ténèbres Dans la possession Et choses comme ça Et qui pensent Que donc Le but C'est que Jésus-Christ Libère de ses puissances Maléfiques Etc J'avoue que moi Je ne fonctionne pas Du tout comme ça Je pense que Évidemment Il y a du mal En nous Il y a du mal Il y a des mauvais sentiments Il y a de l'égoïsme Il y a de la jalousie Il y a de la violence Dans le cœur de l'homme Mais je ne crois pas Qu'il y ait des puissances Extérieures à l'homme Qui viennent le pousser au mal Si vous voulez Je crois que le mal Est inhérent à la nature humaine Et à ses anciennes Programmations animales En quelque sorte Et donc je ne crois pas Si vous voulez Dans le diable En tant que puissance Organisée du mal Dans le monde Et de ce côté là Encore une fois Je suis tout à fait Dans la lignée D'ailleurs de la théologie Très officielle Qui a toujours défendu Depuis les premiers conciles Décidément Je vais finir par devenir orthodoxe Ce qu'on appelle La monarchie de Dieu Donc ce qui n'avait rien à voir Avec l'idée De défendre L'idée d'un roi Mais en grec Monos Ça veut dire seul Et archais C'est le principe Donc monarchie de Dieu C'est à dire qu'il y a un seul principe Dans le monde Et c'est Dieu Donc il n'y a pas Si vous voulez On n'est pas dans le dualisme Où il y aurait un principe du bien Et un principe du mal Qui s'opposerait Dans un combat Qu'en théologie On appelait une gigantomachie Un combat de géants Mais il y a un seul principe C'est le bien Et qui s'oppose à des résistances Qui sont plus Comme des résistances d'inertie Je dirais C'est à dire que Quand vous faites du vélo Il faut pédaler C'est dur Parce qu'il y a le vent Qui vous freine Il y a la route Qui vous freine Il y a plein de choses Qui freine Et c'est ça le mal C'est des résistances au bien Et donc je crois Que le mal N'est que de la résistance au bien N'est que de la puissance négative Mais n'est pas Une puissance organisée D'ailleurs C'est plutôt une chance Parce que Si le diable était intelligent Ce serait horrible Il choisirait D'envoyer le mal ici Il organiserait Une guerre comme ça Il choisirait Une perversion terrible Alors qu'on voit bien Que le mal Est totalement aveugle Et que Pourquoi un tel A un accident Pourquoi un tel Tombe malade C'est comme ça Et je dirais même Que le propre du mal Pour moi C'est l'absurde C'est à dire C'est l'absence de sens C'est d'ailleurs Ce que ressentent les gens Ils disent Mais pourquoi ? Et bien oui Parce que quand on est au mal On veut chercher un pourquoi Et en fait Il n'y a pas de pourquoi Puisque le mal Est par définition Sans signification Sans sens Et sans personne Pour l'organiser Donc le mal C'est de l'absurde pur C'est du désordre pur Et ensuite Il nous appartient Avec l'aide de Dieu De remettre de l'ordre Dans le désordre De redonner du sens A ce qui a été détruit C'est toute l'œuvre de l'homme Alors après La Bible parle de diable De mal De puissance De ce que vous voulez C'est une façon imagée De parler de toutes ces tendances Morbides Mortifères Et destructrices Qui circulent Dans la société Et dans la nature de l'homme Et dans nos propres désirs Donc c'est une façon imagée Je dirais d'en parler Et effectivement Paul dit Qu'il faut lutter Contre toutes ces puissances du mal Qui sont en nous En quelque sorte Qui sont à l'intérieur de nous-mêmes Et qui ne sont pas extérieures A nous-mêmes Et que pour ça On a les armes du chrétien Donc le bouclier du salut La cuirasse de la foi La cuirasse de la justice Les chaussures Des bonnes dispositions De l'évangile Et toutes ces choses-là Et effectivement Je m'étais amusé A détailler Ce qu'on appelle Cette panoplie de Dieu Les armes du chrétien Dans une prédication Que vous pouvez relire J'avais regardé ça en détail Mais peu importe Ayez à vos reins La vérité pour ceinture Revêtez la cuirasse De la justice Mettez pour chaussures A vos pieds Les bonnes dispositions D'évangile de paix Etc Le bouclier de la foi Donc voilà Toutes ces armes du chrétien Pour lutter contre le mal En général Eh bien Bon moi je suis beaucoup moins Je suis beaucoup plus hérétique Moi je crois Je crois au mal Enfin je crois au mal Évidemment je crois au mal Je n'ai pas dit tout ça Non 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 Enfin on pourrait faire une soirée Débat sur le mal Il y a de quoi même plusieurs De toute façon personne A résolu le problème du mal Donc Moi Non 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 mais Bon en tout cas Bon on va passer à une autre question Toujours biblique De Sandrine Que j'ai bien aimé Cette question Parce que j'ai quand même Quelques éléments de réponse Je ne comprends pas pourquoi Alors pour vous remettre dans le contexte Il y a une grande famine En Canaan Et donc Abraham Qui ne s'appelait pas encore Abraham Descend en Égypte Et puis quand il arrive là-bas Il y a la trouille Qu'on lui pique sa femme Donc il dit que c'est sa soeur Qui était très 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 belle Nous dit-on Je crois qu'elle n'avait pas loin De 90 ans Donc ça me rassure Je suis peut-être encore pas trop mal J'ai encore quelques années devant moi Mais bon En dehors de ça Je veux dire Sarah étant très belle Il fait croire que c'est sa soeur Pour pas qu'on le mette à mort lui Parce que s'il est le mari Le pharaon va plus vouloir de lui Alors pharaon lui donne même Plein de richesses Et prend Sarah Et puis évidemment Il arrive plein de malheurs Sur pharaon Qui a pris Sarah pour femme Et du coup Bah Abraham Reconnait ses torts Mais en réalité C'est sûr que c'est injuste Mais je trouve que c'est une belle leçon de vie En dehors de ce qui se passe là C'est que Nos actes Nos mensonges Nos cachotteries Ce qu'on n'est pas capable d'assumer Et que Et du coup On trompe l'autre Et bien ça peut Notre faute Elle peut retomber sur l'autre Il faut quand même faire gaffe A ce qu'on fait Alors si on s'en fiche complètement C'est parfait Je fais n'importe quoi Et puis l'autre sera puni à ma place C'est très bien Ça arrive d'ailleurs dans la vie Mais si on a un peu le sens de responsabilité Abraham qui est quand même pas très très réglo dans cette histoire Et bien si on a un peu le sens des responsabilités À un moment donné on se dit Ben faut que j'assume Donc c'est vrai que c'est injuste pour Pharaon Mais d'un autre côté ça a fait bouger Abraham Et puis à la fin tout est bien Qui finit bien Ce qui n'est pas toujours le cas dans la Bible Mais je pense que dans la Bible C'est aussi des leçons de vie Qui nous appellent à nous être responsables C'est à dire qu'on va trouver plein de situations Où les humains se comportent mal Et où finalement ça ne se passe pas très bien pour eux Mais pas forcément directement pour eux Des fois pour les autres Mais peut-être as-tu une autre explication Je suis sûr qu'il y en a d'autres Oui enfin je vais dans le même sens que toi Sur la question de la responsabilité Sauf que moi je me dégage de l'idée d'une punition divine C'est à dire je ne crois pas que Dieu punisse personnellement Et je crois que ce qui est présenté comme une punition Dans l'Ancien Testament À plusieurs endroits Ce soit aussi bien pour Adam et Ève Qui sortent du paradis que là C'est plutôt l'expression de conséquences C'est à dire si vous faites le mal Ça a des conséquences Donc c'est pas que Dieu punisse Mais ça a des conséquences inévitables Parce que par définition le mal fait du mal Et donc effectivement Abraham fait du mal Et c'est pas parce qu'on n'a pas conscience du mal Que le mal comme tu le dis n'a pas de conséquences Je dirais par exemple Bon pour prendre un exemple Qui est peut-être pas très éloigné de ça On pourrait dire par exemple Il est interdit de se marier avec son frère ou sa soeur C'est pas bien C'est interdit par la loi française par exemple Maintenant avec les histoires de dons De sperme ou je sais pas etc Il peut très bien arriver qu'un frère et une soeur Sans le savoir se marient Finalement Et du coup est une consanguinité telle Qu'il y a des enfants qui naissent mal formés Et bien je dirais La consanguinité Ils n'en avaient peut-être conscience Aucun des deux Donc c'est pas une punition À l'égard de quelque chose Qu'ils auraient transgressé Mais néanmoins il y a eu là quelque chose Qui est pas bien C'est qu'on ne couche pas avec son frère ou sa soeur Et si on le fait même sans le savoir Ça a des conséquences Donc je crois que c'est ça C'est effectivement l'idée de conséquence Et je ne crois pas que Dieu punisse gratuitement Par plaisir Par comme s'il y avait Si vous voulez La loi de Dieu Et pas une sorte de loi a priori En disant Amstramgram Je dis que ça c'est interdit Et puis ensuite Ça c'est autorisé La loi de Dieu Est toujours une loi Juste C'est à dire Ce qui est interdit C'est ce qui est mauvais Voilà Ce qui est interdit C'est ce qui fait du mal Et ce qui est autorisé C'est ce qui fait du bien Et que par conséquent Si vous faites ce qui est mal Et bien ça fait du mal C'est tout Oui oui Non mais moi Je te rejoins complètement Là dessus C'est pas Dieu Mais c'est vrai que dans ce monde Encore assez archaïque De l'Ancien Testament Où finalement Ça c'est quelque chose Qui m'a toujours interpellé Finalement Il y a toujours Des anthropomorphismes Et donc On attribue à Dieu Le mal Comme on demandait La protection En bien et en mal De celui Qui dirigeait le pays Donc on attribuait Il y a toujours Une sorte de corrélation Entre l'état De la société Et la manière Dont on aborde Dieu Et aujourd'hui On ne dirait plus du tout ça Et en effet Il n'y a pas besoin de Dieu Pour être puni De nos actes On est assez bon Les humains Pour s'autodétruire Sans mettre Dieu partout Et aujourd'hui Je pense qu'on a compris ça Mais à l'époque Où c'est écrit A l'époque d'Abraham On est quand même Dans un monde encore De l'Orient ancien Où a priori Le bien Le mal Tout ça Vient de Dieu Ça va changer D'ailleurs Tout à fait Au niveau Après D'ailleurs c'est écrit Après Mais bon Après L'exil Au moment Où Babylone Va prendre Jérusalem Raser le temple Et emmener en exil Une partie de l'intelligentsia C'est à dire Qu'ils vont avoir Cette réflexion En disant que Finalement Le malheur qui leur arrive Ce n'est pas la faute de Dieu Ce n'est pas Dieu Qui les punit C'est eux Qui se sont punis eux-mêmes Parce que Finalement Ils n'avaient pas respecté Ce que Dieu leur demandait Mais Ce n'est pas une punition Ne pas respecter Ce que Dieu demande Quand Dieu nous demande D'aimer notre prochain C'est pour avoir Une vie en harmonie Quand même Si on y arrivait A l'appliquer On aurait un monde merveilleux Et que Si on ne l'applique pas On finit en guerre En catastrophe Et donc Dieu il n'y est pour rien Là-dedans Lui il nous dit Ce qu'il faut faire Si on n'y arrive pas C'est dommage Voilà Alors c'est vrai Que dans le cas d'Abraham C'était complexe Quelqu'un nous dit Ce qui est vrai C'est que Sarah Était par ailleurs Effectivement La soeur ou la demi-sœur d'Abraham Donc il n'avait pas Entièrement menti Mais c'était quand même sa femme Et ça il a un peu oublié de le dire Et puis Quelqu'un nous dit Oui mais dans le livre de Job Le rôle de Dieu Est quand même pas clair Oui C'est vrai Mais dans l'Ancien Testament Il y a des tas de théologies Qui se croisent Et qui s'entrecroisent Il n'y a pas La Bible n'est pas Du début à la fin Un traité de théologie Absolument univoque Et homogène Il y a différentes théologies Qui se croisent Et qui s'interrogent Les unes les autres Et donc à aucun moment Il ne faut isoler un passage Ou même un livre En disant Ça c'est la théologie juste La plénitude de la révélation Elle est en Jésus-Christ Je suis très orthodoxe De ce côté-là Oui Ça n'empêche pas sa complexité Ça n'empêche pas En plus sa complexité Donc déjà dans l'Évangile C'est pas simple Mais en tout cas L'Ancien Testament Est lu à partir du filtre du nouveau Et pas en tant que tel Donc je lis dans l'Ancien Testament J'en fais une précompréhension A partir des valeurs de l'Évangile Et pas dans l'autre sens Oui et puis pour revenir à Job Enfin ça vaudrait le coup aussi De voir un peu Ce qu'il en est de Job Mais en fait Job On nous le présente Comme un juste Et bien moi Je me suis toujours demandé Parce que cet homme Qui au début On nous dit Il est merveilleux Il fait tout bien Pour ses Mais alors Si vous regardez un peu Ce qu'il fait avec ses enfants C'est pas terrible Il paye à leur place Il assume leur faute Finalement Il les déresponsabilise complètement Alors Est-ce que Symbolique pense C'est quand même pas une manière De tuer ses enfants ça Mais bon Ça demanderait Une explication Parce qu'à chaque fois On part du principe Que Job est parfait D'abord l'homme parfait Il n'existe pas Même chez Job Et puis je trouve que Par rapport à ses enfants Il n'est pas très clair Quand même Il leur paye tout D'ailleurs on le sait bien Finalement Les enfants de grands hommes Ont beaucoup de mal A exister Après Et que Quand les parents Donnent trop d'argent Aux enfants Ça leur réussit rarement Donc Je ne sais pas Bon bref Puis de toute façon Le livre de Job Il est aussi Extrêmement complexe Avec un Job Qui dit Dieu a donné Dieu a repéré Gloire à Dieu En gros Et puis juste après Il dit Pourquoi tu m'as fait ça Donc Job il n'est pas sympathique Il ne pense qu'à lui Même dans tous ses discours C'est effrayant Moi je le trouvais effrayant Et la théologie juive Dit qu'en fait Job est guéri Au moment où il prie Pour les autres Pour ses amis Et c'est dans Tout à la fin du livre de Job À un moment donné Tout à coup Job Commence à prier pour ses amis Quelle découverte Il aura fallu 37 chapitres Pour y arriver Ou je ne sais pas combien 40 des quelques Et tout à coup Il prie pour les autres Et dès que Job S'ouvre sur les autres À ce moment là Il est effectivement Rétabli Parce que la seule solution Effectivement Ce n'est pas de toujours Se tournicoter sur soi-même Et moi Et moi ceci Et le mal qui m'arrive Et mon problème Et nan nan Ça ça n'en finit pas Vous pouvez rester 40 chapitres Là dessus Et vous n'avancerez pas Plus que Job Jusqu'à ce que vous pensiez À vos amis Ceci dit Son travail d'introspection Est pas Inintéressant Mais moi Je me suis toujours étonné Que personne ne dise Que finalement Il n'était pas si bien que ça Quand on voit la manière Si ça se dit beaucoup Ah oui Au début Au début Non il est bien Il est riche Il est gentil Avec ses serviteurs Ses servantes Avec tout le monde Puis ses enfants Il leur achète une maison Il leur fait ci Puis quand les enfants Font des conneries C'est lui qui rattrape la connerie Bon c'est bien Je veux dire Il faut aider ses enfants Mais il y a un moment Il faut qu'il s'assume aussi Et s'il s'assume pas Bah c'est mal parti pour eux Donc Ceci dit On est sous la grâce Il méritait quand même pas ça Le pauvre Jacques De perdre tout Puis d'ailleurs Tout le monde dit Il y a une happy end Bah non Il a quand même perdu Ses enfants au début C'est pas parce qu'il y en a d'autres Que bon Moi je sais pas Moi j'ai des enfants Je veux pas en quoi Je pourrais les remplacer Par d'autres Si tu les remplaces Par des mieux Bah oui Par moment Je crois Enfin bon bref On va laisser Job Je vais essayer De trouver une question Après Job Donc on va partir Sur l'Obsaule L'éternel rétablit La situation de Job Quand celui-ci Eut prié pour ses amis Verset 10 Chapitre 42 C'est beau ça Oui mais il arrive Ceci dit On est un peu méchant Avec Job C'est ceci dit Je pense que ce travail Sur lui-même Où finalement Il continue à dialoguer Avec Dieu Et il regarde Tout ce qui va pas Chez lui Ça lui permet A la fin De se tourner Vers les autres Peut-être que S'il avait pas fait Ce travail là Alors c'est comme Dans les contes de fées On nous raconte Les malheurs Pendant tout le conte Puis à la fin Ils se marièrent Et il y a beaucoup d'enfants C'est pas ce qui se passe Donc voilà Donc voilà Alors Petite question De Jésus On revient à Jésus C'est plus C'est moins polémique Je ne sais pas Jésus a-t-il toujours Conscience de sa mission divine Même sur la croix Il y a encore des doutes Est-il devenu Dieu A sa résurrection C'est une question On a déjà Je crois qu'on a déjà parlé Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus a toujours eu Conscience de sa mission divine Il me semble qu'on en a parlé La dernière fois Et on avait dit En théologie classique Réponse oui Mais que certains L'ont mis en cause En particulier Albert Schweitzer Dans Le secret historique De la vie de Jésus Je vous invite à lire Livre qui a presque 100 ans Et qui est absolument Décapant Et aujourd'hui Tellement Scandalique Qui fait encore frémy Un bon nombre de théologiens D'aujourd'hui Quand je raconte Les thèses de Schweitzer Aux étudiants en théologie Ils sont bouleversés Ah bon ? Ah oui Ils n'en viennent pas C'est vrai que Schweitzer Il ne va pas que le dos de la cuillère Donc Schweitzer pense Que Jésus n'avait pas du tout Conscience Qu'il s'est pas mal planté En fait jusqu'au bout Et qu'il a découvert Que très progressivement La nature de son rôle Et de sa fonction Quant à savoir S'il a douté sur la croix Moi je ne le crois pas Personnellement Je pense que sur la croix Jésus savait très bien Où il était Pourquoi il était Pourquoi il le faisait Et que le prétendu Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné T'exprime certes Un moment de douleur Et de difficulté Mais pleinement Le fait d'assumer Le psaume 22 Qui commence par ce verset là Et qui se termine Et qui continue Au verset 22 d'ailleurs Par tu m'as répondu Et tu ne laisseras pas Le juste aller dans la tombe C'est très classique Dans ta théologie Voilà Moi ça m'arrive Je suis désolé Moi pas du tout Je pense que Alors là dessus Je pense qu'il y a deux fois Chez Mathieu et chez Marc Où il dit Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi Mathieu A l'abandonné Je veux bien croire Que dans l'évangile de Mathieu Celui qui écrit A en tête la suite Du psaume Chez Marc Je ne suis pas sûre Parce que chez Marc Que c'est quand même Que c'est un évangile Qui est difficile Qui bouscule La faim Ce qui se termine Sur la crainte des femmes Qui partent en se taisant Je ne sais pas Et je pense que Si les évangélistes Nous ont livré ça Comme ça Alors c'est vrai Qu'en théologie classique On dit C'est parce qu'il n'a pas eu Le temps de dire Le reste du psaume Et qu'il croyait vraiment Que Dieu Il avait une pleine confiance en Dieu Mais moi je ne crois pas Voilà Mais je Ceci dit Grâce à l'évangile Nous ne savons pas Ce qu'il y avait Dans la tête de Jésus A aucun moment On sait vraiment Ce qu'il y a dans ses pensées Vaguement Ajetsemane Et encore Ce n'est pas si clair que ça Donc Finalement On sait assez peu Dans la Bible En général A part Job Mais on ne sait pas vraiment Ce que pensent les gens On ne sait pas pourquoi Ils agissent d'une manière Ou d'une autre Quels sont les tenants Et les aboutissants Donc Et je Je suis assez reconnaissante De ces silences Comme je suis reconnaissante Du silence De ce qui se passe Entre la croix Et la résurrection Je ne sais ni quand Ni comment Jésus est sorti de la tombe Et Bon Il y a bien des évangiles Qui ont essayé Mais Chance On ne les a partenus Ils ne sont pas dans le canon Donc Voilà Donc Jésus a-t-il exprimé des doutes Moi je pense que oui Oui pense que non Mais donc Vous voyez que c'est quand même Est-il devenu Dieu A sa résurrection On avait dit plus ou moins Oui quand même Surtout toi Mais je te rejoins On a dit qu'il était Homme uni à Dieu Homme biologique Le Jésus terrestre Le Jésus terrestre Après la résurrection Et après la résurrection Et après la résurrection Le Jésus terrestre Il est monté au ciel A l'ascension Au mieux Et en tout cas Le Jésus ressuscité d'aujourd'hui Il n'est plus biologique Oui On ne peut pas le toucher On ne peut pas lui saler la main On ne peut même pas manger des poissons Avec lui Et donc aujourd'hui C'est demain 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 Oui je vous expliquerai pourquoi Comment il fait Mais en fait du coup Le Jésus d'aujourd'hui Il n'est plus que spirituel Donc il est On peut être monophysite Concernant le Christ D'après la résurrection Oui Être monophysite Sur le Christ Historique C'est plus embêtant A mon avis Oui oui Non mais je pense que Je pense que c'est juste En fait Je te rejoins tout à fait Tout à fait Bon Jésus n'a jamais redemandé Qu'on lui rende un culte Ben non Il y a des gens Qui le vénèrent Est-ce qu'il vénère Le Jésus terrestre Ou est-ce qu'il vénère Dieu Par l'intermédiaire De la puissance De la résurrection Du Christ Enfin C'est toujours Compliqué J'avais un collègue Qui me disait D'ailleurs on en parlait Juste avant En off Qui me disait Oh là là Ceux qui prient Jésus C'est des hérétiques Bon moi je n'irai pas Jusque là On prie Jésus Après tout Dieu A eu À un moment donné La parole de Dieu Est passée par la personne De Jésus Alors pourquoi pas Passée par Jésus Pour faire remonter Notre parole à Dieu Bon c'est vrai Qu'a priori En théologie protestante Assez classique On prie plutôt Dieu que Jésus Mais bon Je ne vais pas en faire Une faute théologique Vous avez bien compris Quand même Qu'en général On est assez ouvert Sur toutes ces questions là Et la principale C'est votre relation Avec Dieu Et qu'elle soit apaisée Alors si elle est apaisée Si vous priez Jésus Et que ça vous apaise Et bien priez Jésus Et puis il est 18h33 Donc on vous donne rendez-vous Demain dimanche À 10h30 Pour le culte Je vous expliquerai Comment le Christ ressuscité Mange des poissons Avec ses disciples Alors que j'ai toujours Milité sur le fait Que la résurrection du Christ Estait spirituelle Mais donc voilà Il faut bien Il faut bien De temps en temps Donc je me coltine Avec les textes Qui contredisent ma théologie Et je vais regarder ça demain L'apparition au 11 Donc dans Luc 24 Et puis sinon Ben écoutez Si on reste à peu près En forme tous les trois Nous continuerons Nos questions lundi prochain Oui Et toi Et bien lundi midi à 13h Avec la lettre de Paul Aux Galates Les Galates insensées Les Galates insensées Il y a plein de trucs Je trouve que la lettre aux Galates C'est une bonne introduction A la théologie de Paul C'est pas très long C'est pas très compliqué à lire Il y a des fulgurances Tout à fait Enfin c'est une belle lettre Une belle épître Voilà Et bien alors Mes amis Demain pour le culte Et lundi pour la suite Passez un bon dimanche Jour du Seigneur Et bon week-end Bon week-end Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !